Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, chers fidèles, ce matin, comme souvent dans l'Évangile, nous assistons à une guérison, et l'Église, le dimanche, vous le savez, prend souvent comme évangile le dimanche une guérison. Ce n'est pas un hasard, les guérisons montrent d'abord la bonté de Jésus-Christ. Déjà, nous qui sommes méchants et pécheurs, on a la compassion pour la souffrance en général, j'espère. Jésus-Christ est encore plus vrai, quand il voit la souffrance, c'est plus fort que lui, il faut qu'il la soulage. Et puis également, Jésus-Christ guérit, soit pour récompenser la foi, soit pour, au contraire, poser un acte de foi. Et souvent, Jésus guérit par une simple parole, comme il est Dieu, une parole suffit. On a le cas dans l'Évangile, un lépreux vient le voir, « Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. » Et Jésus répond, « Je le veux, sois guéri. » Et instantanément, le lépreux est guéri. Ce matin, notre Seigneur aurait pu faire pareil pour se sourd et muet. Et, on l'a constaté, il va faire différemment. Il va parler, bien sûr, et feta, mais aussi, il va joindre la parole des gestes, et même en prenant une matière, sa salive. À la fois, ça choque notre sensibilité occidentale, mais notre Seigneur, donc, oriental, a fait cela il y a 2000 ans. On voit l'Évangile qui nous dit, Jésus prend à part le malade, il met les doigts dans les oreilles, touche la langue avec la salive, et il dit « epheta », ça veut dire « ouvre-toi ». Vous savez que l'Église, dans le baptême, dans le rituel, s'est inspirée de ce passage où, au moment, le prêtre prend un peu de salive aussi et le met sur les narines, et les oreilles d'abord, les narines du futur baptisé, en disant également « epheta », ouvre-toi, ouvre-toi à la grâce du bon Dieu. Alors, pourquoi Jésus-Christ prend-il la peine de faire tous ces gestes ce matin ? Pourquoi n'a-t-il pas dit une simple parole ? Ce n'est pas au hasard, monsieur, chat fidèle. Notre Seigneur, ce matin, dans cette guérison, veut annoncer les sacrements. Et pour les sacrements, vous le savez, Jésus-Christ utilise des paroles, bien sûr, mais également des matières, non pas la salive, mais d'autres matières. Ce matin, simplement, je ferai quelques rappels sur les sacrements, si importants pour notre vie spirituelle. D'abord, ce sourd-muet, qui est-il ? Eh bien, c'est le genre humain, c'est chacun d'entre nous. En général, on n'est pas sourd, pas muet au plan physique, mais au plan spirituel, malheureusement, presque tous les hommes, même les chrétiens, sont souvent sourds et muets à la voix du bon Dieu. Sourds parce qu'on résiste à ses appels, à ses inspirations. On sait ce qu'il veut et on fait la sourde oreille trop souvent. Et muets parce que, parfois, on ne prie pas assez ou bien beaucoup d'hommes prient de faux dieux. Donc les hommes, même sincères, qui prient des faux dieux, sont muets parce qu'ils ne peuvent pas louer le vrai dieu dans une fausse religion. Et donc ce sourd-muet qui a besoin de guérison, c'est vous, c'est moi, chers fidèles, ce matin. Et comment guérir ? Et justement, par les sacrements. Jésus-Christ annonce les sacrements pour montrer que les sacrements sont les remèdes spirituels à nos maladies. Quand on est malade pour notre corps, on va chez le médecin ou le pharmacien ou les deux, et c'est très bien. Eh bien, quand l'homme est malade et nous sommes tous malades, on va chez le médecin qui s'appelle Jésus-Christ. Et chez le pharmacien, on prend des médicaments. Chez Jésus-Christ, c'est plus simple, ce sont les sacrements. Les sacrements, c'est des médicaments spirituels. L'avantage, par rapport aux médicaments normaux, c'est qu'ils sont gratuits. Et donc, ces sacrements, le bon Dieu les a voulu accessibles. Vous connaissez donc les trois parties des sacrements. Il faut trois choses pour un sacrement, pour guérir notre âme. Une matière sensible, un signe sensible. Deuxièmement, l'auteur, c'est qui ? C'est Jésus-Christ. Seul Dieu fait des sacrements. Troisièmement, pourquoi les sacrements ? Pour la grâce, pour la vie divine dans notre âme. Donc, un signe sensible par Jésus-Christ pour donner la grâce. Et ces trois éléments, on va les retrouver ce matin dans la page d'Évangile. Tout d'abord, le signe sensible, ça veut dire qu'on peut le voir, le toucher parfois. L'eau du baptême, on peut toucher la matière, on peut la voir. Les paroles, on peut les entendre. Pourquoi le bon Dieu a-t-il pris la peine de ces signes sensibles ? Il aurait pu dire, finalement, je vais guérir les hommes sans parole, par ma toute puissance. Eh bien, Dieu nous connaît, il nous a fait. Donc, ces signes sensibles sont adaptés à notre nature humaine. Nous sommes corps et âme. Tout ce que nous connaissons, c'est par les sens. Dieu se sert des sens pour nous offrir des cadeaux spirituels. Deuxièmement, le signe sensible permet, comme ce matin à la messe, de proclamer publiquement notre foi catholique. Quand on communie, quand on assiste à un baptême, même quand on se confesse, eh bien, on proclame qu'on croit qu'on a la foi en Jésus-Christ. Donc, le fait, vous voyez, d'assister à des choses, à des cérémonies sensibles, c'est l'occasion de pratiquer notre foi et d'en témoigner dans la paroisse et même auprès de notre famille, de nos amis. Et puis, le troisième avantage du signe sensible, c'est qu'on est sûr d'avoir reçu la grâce. Imaginez que pour la confession, Dieu ait dit, voilà, dans votre cœur, regrettez vos péchés et je vous pardonne. Très bien, on aurait fait des actes de contrition, je pense, mais sans être sûr à 100% d'être pardonné. On aurait pu penser qu'on n'a pas assez regretté, qu'on est intéressé, qu'on est lâche, qu'on est hypocrite. On aurait passé notre vie à douter du pardon du bon Dieu. Ça aurait été invivable. Alors que là, égota absolvo, le prêtre à parler, c'est certain, je suis pardonné. L'eau coule sur mon front, c'est certain, j'ai été baptisé. Vous voyez, ces signes sensibles, c'est une belle sécurité pour la tranquillité de notre âme. Donc, ce signe sensible, justement, demande deux choses qu'on connaît bien, la matière et la forme. Ce matin, Jésus prend de la salive pour annoncer la matière de tous les sacrements. Donc, cette matière, elle est très simple. Dieu prend des choses simples pour des effets spirituels. Pour le baptême, eh bien, c'est l'eau. L'eau lave le corps. Dieu prend l'eau pour laver notre âme du péché originel et de tous les péchés. Pour l'Eucharistie, c'est le pain et le vin qui nourrissent notre corps. Eh bien, Dieu s'en sert pour nourrir notre âme, etc. Des choses très simples. Et il faut aussi une forme après la matière. Ce sont les paroles prononcées par le ministre à la consécration. Eh bien, c'est ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et en cas d'urgence, ça peut suffire pour la messe. Vous savez que pendant la guerre, parfois, il y a des prêtres prisonniers dans des camps de prisonniers et ils arrivent à se procurer un petit peu de raisin et un petit peu de pain en cachette. Eh bien, en cachette, ils disent la messe. Ça ne dure pas une demi-heure, c'est une messe très rapide. Offertoire, consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang, communion, action de grâce et c'est terminé. Vous voyez, il y a quand même la formule, la forme, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et pour que le sacrement soit valide, il faut que la matière et la forme soient faites en même temps. Encore le baptême, si vous faites couler l'eau sur une personne, vous arrêtez et vous dites quatre secondes après je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, même si vous êtes un grand saint, ça sera invalide parce qu'il faut que la forme soit appliquée à la matière en même temps. Et évidemment, si quelqu'un a changé la matière ou la forme d'une manière substantielle, le sacrement serait invalide. Imaginez un saint prêtre très distrait qui dit la messe non pas avec du pain ou avec du vin mais avec, je ne sais rien moi, avec du lait. Il est très pieux mais avec le lait, c'est invalide parce que Jésus-Christ a pris le vin et personne ne peut le changer, ni moi, ni le pape, personne. Le bon Dieu a choisi dont la matière ne peut pas changer. Même chose pour la forme. C'est un prêtre pendant la confession dit à un pénitent, va-t'en, bonne journée, Dieu t'aime. C'est très joli mais la forme n'est pas valide. La forme, c'est Donc là encore, on ne fait pas ce qu'on veut, la matière et la forme ont été choisis par le bon Dieu. Donc, signe sensible, la salive du miracle de Jésus-Christ nous rappelle cela. Et les paroles, c'est la parole de Jésus-Christ qui veut dire ouvre-toi. Et enfin, ce matin, le bon Dieu, donc Jésus-Christ, c'est lui qui guérit. Donc, ça montre que c'est lui qui agit dans les sacrements. Le prêtre n'est qu'un instrument comme un outil. Il est libre de coopérer, bien sûr, ce n'est pas un outil inerte, mais c'est un outil. À la messe, vous le savez, le prêtre n'est qu'un instrument. Jésus consacre directement le pain et le vin. Et d'ailleurs, le prêtre dit ceci est mon corps. Ce n'est pas le corps de l'abbé Framand, de l'abbé Bilcoque ou de l'abbé Puga, bien sûr, c'est le corps de Jésus-Christ. Et pourtant, on dit mon corps parce qu'à la consécration, c'est Jésus qui agit. Le prêtre, c'est comme un instrument. Et c'est vrai pour tous les sacrements. Le prêtre que vous voyez, il est qu'un intermédiaire, vous le savez, entre le bon Dieu et vous-même. Et donc, ces sacrements, c'est Dieu qui agit. Signes sensibles par Jésus-Christ. Et troisièmement, pourquoi les sacrements ? Pour avoir la vie de la grâce, la vie divine en nous. Si on l'a perdu, pour la retrouver, par le baptême et la confession, et si on l'a gardée pour la fortifier, la garder et même l'augmenter. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de maximum. La charité peut croître jusqu'à la mort. Dieu merci. Donc, même si ce n'est pas de péché mortel, à chaque confession, à chaque communion, si on est bien disposé, la grâce augmente dans notre âme. la grâce sanctifiante qui nous rend amis du bon Dieu, saints au sens d'amis de Dieu et même parfois les grâces également sacramentelles. Chaque sacrement donne parfois un pouvoir particulier. Par exemple, les gens mariés, quand ils se marient, reçoivent la grâce sanctifiante dans leur âme et également, Dieu s'engage à les aider à être de bons époux et de saints parents. Quand on est confirmé, cela de Jésus-Christ, même chose, on reçoit la grâce sacramentelle, plus de grâce dans notre âme, mais également, Dieu s'engage à nous aider à être un bon soldat, fidèle, courageux dans le combat spirituel. Pour terminer, chers fidèles, les sacrements, souvent, on s'habitue. Même les prêtres, si on ne fait pas attention, on peut s'habituer à dire la messe comme des fonctionnaires. C'est une grâce à demander pour les prêtres tous les jours, dire sa messe comme la première fois, comme la dernière fois et ce sera un jour la dernière messe dans notre vie. Et nous, c'est pareil. La plupart ici présents, nous sommes nés catholiques. Merci, mon Dieu, pour nos parents catholiques. On a connu la foi très jeune, l'école catholique, la confession, la communion. On a beaucoup de chance et on s'habitue aux sacrements comme des choses normales. Il y a des pays, aujourd'hui, dans le monde, chers fidèles, où les fidèles font trois, quatre heures, cinq heures de voiture ou d'autocar, parfois, pour aller à la messe ou pour se confesser. À Paris, vous avez beaucoup de chance, matin, midi et soir, prêtres de permanence, trois messes par jour en semaine, cinq messes de dimanche, apprenons à dire merci, mon Dieu, pour ce trésor. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si ce trésor existe, eh bien, c'est pour nous. Ça serait de la folie d'avoir ce trésor à porte de main et de se confesser une fois tous les dix ans. C'est-à-dire un suicide spirituel. Donc, profitons de ce temps d'être à Paris pour nous confesser souvent et savoir également d'y remercier après la communion, bien sûr, mais aussi après les confessions. On ne pense pas toujours à remercier le bon Dieu après une confession parce que c'est facile, parce que c'est courant. Et pourtant, une seule confession peut changer notre éternité. Donc, apprenons cette semaine et même toute notre vie à remercier le bon Dieu pour les sacrements et la confession et la communion. Également, confessons-nous au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. Ce n'est pas un commandement de l'Église, mais on comprend bien que, vu que notre nature humaine, ce n'est pas un luxe pour persévérer dans la grâce. Et parfois, ce n'est pas suffisant, notamment pour garder la pureté de l'âme. Confessons-nous, s'il le faut, tous les quinze jours et même chaque semaine avant de tomber, prenons des forces dans le sacrement de pénitence qui sont faits encore pour nous soigner. Donc, remercions le bon Dieu, confession fréquente et enfin, pourquoi pas, une fois par mois, aller à la messe en semaine ? Beaucoup le font déjà et c'est très bien et communi, mais ceux qui ne le font pas, je les invite, s'ils le peuvent, et parfois, avec un peu d'organisation, on peut, une fois par mois, aller à une baisse basse, que ce soit à Paris, il y en a trois, peut-être en 45, midi et quart, et six heures et demie le soir, et une seule messe, c'est l'infini à notre portée. Donc, ces sacrements, chers fidèles, pensons en profiter pour garder la santé de l'âme et pour sauver notre âme. Nous pensons en dire merci mon Dieu pour notre chance d'avoir tous ces sacrements, confessons-nous souvent et, si on le peut, faisons, allons à la messe, pardon, au moins une fois par mois en semaine pour l'Église, pour la France, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.